Mes amis mémorialistes des années 2022, je me permets, à travers les commentaires que j'ai pu réaliser sur les mémoires de l'année 2021, en particulier de novembre, qui pour la première fois a invité les candidats à présenter leur mémoire sous la forme numérique. Avant, la forme numérique, nous avions la forme papier et j'étais un adepte, et je reste malgré tout un adepte, des deux livres, un livre 1, avec, bien sûr, le mémoire au cœur de ce livre 1, la note de synthèse, le sommaire, la table des matières en particulier, et certaines figures ou dessins que vous pouvez joindre avec ce livre 1. J'étais un adepte du livre 2, dans lequel il y avait, bien sûr, le gros pavé des annexes, éventuellement des articles qui viennent illustrer le mémoire, mais qui sont indiqués avec le nom de l'auteur et sa date de parution, et éventuellement, pour beaucoup d'entre vous, des outils Excel ou autres, outils que vous auriez pu préparer. Cela était évident quand on avait les papiers. Le monsieur ou la dame, qui corrigeaient, avait à sa gauche le livre 1, et à sa droite le livre 2. Quand on faisait un renvoi aux annexes, ils avaient tout de suite le livre 2, à côté, qui permettait de mieux comprendre la lecture du mémoire. À travers la première expérience de novembre 2021, je vais apporter quelques compléments. En effet, vous pouvez garder le livre 1 et le livre 2, je le considère comme ayant deux fichiers. Mais, et c'est là le mais, pour faciliter la lecture du mémoire avec ce nouveau modèle numérique, je vous invite à mettre toutes les annexes en lien hypertexte. Ça veut dire quoi en lien hypertexte ? C'est très facile à mettre en œuvre. Vous avez une procédure sur votre programme qui s'appelle lien hypertexte. Vous allez chercher l'annexe. Vous le mettez en lien hypertexte. Et ensuite, vous lisez le mettre sur votre mémoire, dans le cœur même du mémoire, en lien hypertexte. C'est-à-dire que celui qui va lire votre mémoire, il va aller directement sur l'annexe, et il aura directement l'annexe. C'est-à-dire que tout en lisant le mémoire, il aura l'annexe. Lors d'un prochain, lors d'une prochaine présentation vidéo, je pourrais vous évoquer ce que c'est qu'un lien hypertexte. Mais je sais qu'il y en a qui sont des grands spécialistes des liens hypertextes. Et je compte sur ces amis qui ont l'art et la manière de faire des liens hypertextes, de nous faire parvenir un petit texte d'explication qui permettra à chacun des mémorialistes des années 2022 et suivantes de pouvoir utiliser ce principe qui est important pour la présentation numérique et qui permettra sans exception d'éviter qu'un jury dise « Ah, je ne savais pas que vous aviez des outils en livre 2, je ne l'avais pas vu ». Voilà ce que certains mémorialistes, au cours du mois de novembre, ont eu comme réflexion qui s'est confirmée malheureusement, pour certains d'entre eux, par un 8 ou un 7, voire une note que personnellement je n'avais jamais mise, parce que je n'aime pas, moi, mettre un 9. C'est soit un 8, soit un 10, mais jamais un 9. Et je reste à votre disposition pour vous demander donc de bien, cette année, respecter ce que j'appelle le lien hypertexte et je ferai une démonstration avec chacun d'entre vous lors de nos rencontres à la fois collectives ou individuelles. Mais dès à présent, réfléchissez pour vous documenter, mais je crois que certains d'entre vous qui m'écoutent vont nous faire parvenir un mode d'emploi beaucoup plus efficace que mes propos que je viens de tenir aujourd'hui. Mais regardez sur Google comment faire un lien hypertexte et vous aurez bien sûr toute la procédure simple. En deux minutes, vous aurez tout compris. D'ailleurs, sur vos programmes, quand vous allez sur un texte et vous faites aller votre souris, je dirais, avec le côté droit, vous allez avoir apparaître lien hypertexte possible. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je suis aujourd'hui le mercredi 19 janvier. Nous avons encore environ cinq grosses bonnes semaines pour déposer notre mémoire. Nous n'avons pas à nous précipiter. Nous allons le déposer vers le 26, voire le 27, voire le 28. Ça ne sert à rien, surtout que c'est envoyé, ne l'oublions pas, par voie numérique et que ça se stocke dans un gros fichier au siècle. Et ce n'est pas la peine de vous précipiter. Vous recevrez un accusé de réception. Ça, c'est important de veiller à recevoir l'accusé de réception de votre dépôt de mémoire. À tous, bonne journée. Et bien sûr, pour chacun d'entre vous, à très, 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 très bientôt.